C'est parti pour le récap de la semaine d'arrêt sur image. Vous êtes forcément déjà tombé sur des vidéos du média Le Crayon. Avec ses questions clivantes et ses réponses rapides, le média cumule des millions de vues sur les réseaux sociaux. Mais depuis quelques semaines, c'est un extrait de Rima Hassan, candidate LFI aux élections européennes, dans lequel elle estime que le Hamas mène une action légitime qui fait polémique. Dans quel contexte précis ses propos ont-ils été tenus et comment sont-ils réapparus ? Comment la juriste française d'origine palestinienne se justifie-t-elle ? Autopsie d'une polémique. Mais où est Kate Middleton ? Depuis des semaines, son absence déclenche les théories les plus folles. Et ce n'est pas cette photo publiée le 10 mars dernier par le compte X du Prince et de la Princesse de Galles qui a calmé les rumeurs. Si elle est d'abord largement relayée par la presse britannique, certaines agences de presse font, quelques heures plus tard, le choix inédit de la supprimer car elle était retouchée. Une décision qui pousse les médias britanniques à questionner, pendant quelques heures seulement, leur rôle de perroquet de la famille royale. La mini-série Outro, un cauchemar français, sort aujourd'hui sur Netflix. Quatre épisodes de 45 minutes chacun, axés sur l'angle de la tragédie judiciaire. Mais avait-on vraiment besoin d'une œuvre de plus pour accentuer l'idée de l'erreur de la justice et du mensonge des victimes ? On pose la question. Elle a écrit L'amour et la révolution, livre que les libraires ne sauront pas trop dans quel rayon ranger, ce qui est toujours bon signe, et qui revient sur la relation politique, professionnelle et amoureuse qu'elle a entretenue avec François Ruffin. Johanna Silva était l'invité de Daniel Schneiderman dans ce nouvel épisode de Je vous ai laissé parler. Le groupe Bolloré pourra-t-il conserver ses chaînes ? Pour y répondre, les auditions de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale se sont poursuivies cette semaine. Arrêt sur image a suivi et commenté en direct les auditions de Vincent Bolloré et Cyril Hanouna. A voir ou revoir en replay sur notre site. C'est tout pour cette semaine. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau récap.